Ma problématique, c'est d'arriver à automatiser des processus. Bonjour, bienvenue sur le dernier épisode de la semaine avec We're Peers. Aujourd'hui, avec Diane, on va pouvoir parler pédagogie, mesures d'impact et comment on prototype rapidement pour tester ces solutions efficacement. Là, on passe sur l'outro. C'est plus des questions d'ouverture et d'inspiration. Est-ce que tu as un livre à conseiller ? Récemment, j'ai lu un livre qui s'appelait « How to measure anything ». Ça m'a énormément aidée à mesurer le gain, la valeur ajoutée que peut apporter le partage de connaissances dans une équipe de 20 personnes. Ça m'a montré qu'on peut mesurer tout et à trouver des éléments de fait qui sont beaucoup plus fins et qui permettent de mieux expliquer, de mieux présenter la démarche. C'est un très bon livre. Quelle est ta plus grosse perte de temps au quotidien ? Expliquer la pédagogie. Plus maintenant, mais au début, on n'a peut-être pas réussi à bien l'expliquer et du coup, je passais beaucoup de temps à expliquer, à présenter. Et maintenant, on a fait des outils, on a fait des vidéos, on a beaucoup expliqué sur Internet, donc c'est beaucoup plus facile de l'expliquer. Mais du coup, je passais beaucoup de temps à faire des webinaires, à faire des démos et autres. Et du coup, maintenant, vu que ça sert à l'avis ? Alors maintenant, ça me laisse beaucoup plus de temps pour me travailler sur le produit, donc faire de la gestion produit et pour en fait aussi faire de l'automatisation des processus. Parce qu'avant, j'étais beaucoup dans l'opérationnel et du coup, maintenant, j'essaie d'être plus dans le manager, le business plutôt que d'être dedans. Donc, ça me permet de travailler sur tous les processus, que ce soit le processus d'onboarding, le processus de management des sections, le processus de sales en boîte de proposition. Donc, c'est hyper... Enfin, je suis ravie de travailler là-dessus parce que du coup, je décortique et ce sera aussi beaucoup plus facile à déléguer à d'autres personnes. Quel est l'achat que tu as fait qui est le plus utile, le plus rentable ? Les livres, mon Kindle, par exemple. Bref, mon Kindle, c'est vraiment l'achat le plus utile que j'ai fait. Et puis après, c'est des livres en ligne que j'ai achetés. Et j'aime beaucoup ça parce que ça me permet... Vu que je travaille beaucoup sur tout... Enfin, je suis beaucoup dans la production dans la journée, production de propositions, webinaires. Enfin, on a beaucoup de pression. Ça me permet en fait de lire quand je rentre ou le matin et de plus refléter sur tout ça. Quelle est ta problématique du moment ? Ma problématique, c'est d'arriver à créer des... Automatiser des processus. Et tout en gardant l'humain. Et donc savoir comment automatiser rapidement des processus et comment maintenir ces processus. Et avoir suffisamment de temps pour la relation avec la relation humaine, la relation avec les clients, la relation avec les investisseurs, les futurs investisseurs peut-être. Est-ce que tu as un outil que tu utilises et tu voudrais que les auditeurs aillent voir qu'ils pourraient leur servir ? Oui, en ce moment, ce qui m'aide énormément, c'est sûr, c'est la suite Google. Ça, c'est sûr. C'est le fait de pouvoir aller très vite et par exemple créer ce dont j'ai besoin sans vraiment devoir passer des heures à développer, à coder les choses. Donc, par exemple, en ce moment, grâce à Google Sheet et grâce à Apps Script, ça me permet de créer des déroulés de sessions qui sont totalement personnalisées, qui sont directement envoyées aux clients. Enfin, c'est trop, trop bien. Et j'ai passé une semaine de faire, même pas. Alors que pour développer ça sur une plateforme, on le fera par la suite. Ça me prendra, ça nous prendra un mois. Donc, j'adore le fait de prototyper avec les outils de la Google Sheet et puis après, de tester. Et puis, une fois que ça marche, on va pouvoir passer à l'étape de développement. Ça, c'est un exemple. Et après, j'aime bien tout ce qui est outils de notes. Par exemple, Notion, ça permet de créer des petits tutos, des petits wikis. Et c'est hyper agréable, c'est hyper facile. Je peux aussi créer des roadmaps, tout ça. OK. Donc, Google Sheet & Notion. Oui. Parfait. Merci d'avoir suivi cette semaine avec We're Peers. On se retrouve très prochainement sur la chaîne pour une nouvelle semaine avec un entrepreneur. En attendant, tu peux partager et liker cette vidéo. Et surtout, pour nous soutenir, faire un maximum de commentaires sur la vidéo et sur les posts des réseaux sociaux. Un simple emoji suffit pour nous donner un maximum de portée. C'était Alex de FromK2M et à bientôt pour l'Union.